bonjour dongo le conseiller l'entrepreneur et le promoteur agricole vous savez j'ai l'habitude de dire toujours que je n'aime pas le mot planteur parce que pour moi investir dans la terre c'est comme créer une entreprise donc je préfère le thème agripreneur donc en fait nous sommes des agripreneurs parce que nous ne sommes pas des planteurs simplement à travers nos réalisations beaucoup de personnes arrivent à survivre beaucoup de personnes arrivent à jouer les deux bouts et de manière je dirais continue ils arrivent effectivement à nourrir des familles d'autres arrivent à faire leur milieu effectivement il faut savoir que ce sont des entreprises que nous créons et c'est pourquoi lorsqu'on crée une entreprise il faut veiller à ce que cette entreprise puisse réellement donner meilleur résultat alors dans l'agriculture aujourd'hui j'ai parlé un peu de notre palmier que nous aimons beaucoup alors il faut comprendre que lorsque nous mettons le palier en terre effectivement d'un premier temps la terre arrive vraiment à donner tous les éléments nécessaires à la plante de pouvoir vraiment produit quelque chose et de pouvoir s'alimenter normalement pour produit quelque chose pour produit vous donner un meilleur rendement alors pourquoi effectivement on arrive réellement chers agripreneurs à profiter réellement de notre culture n'attendons pas n'attendons pas il faut commencer réellement à respecter un certain nombre de ce qu'on appelle la prophylactie depuis le début ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement lorsque dès l'instant qu'on décide de mettre notre culture en terre il faut savoir que la production mais le rendement commence le premier jour quand on a décidé de mettre la culture en terre en général on attend toujours surtout certains planteurs beaucoup de planteurs lorsqu'ils mettent leur culture en terre ils attendent toujours ils attendent toujours que la terre soit fatiguée et pour on peut même que la plante même on sent ça sur la plante avant de pouvoir commencer à agir ou bien avant de chercher à agir sur la plante dans l'instant que vous décidez de mettre votre culture en place sachez que la production dépend du premier jour c'est très important de savoir cela la production dépend du premier jour ça n'est pas après non c'est le premier jour où vous avez décidé de déposer la plante en terre la production commence là et c'est pourquoi lorsque vous voulez mettre votre votre culture en terre on vous demande d'abord d'apporter quelque chose à la terre c'est à dire que vous pouvez apporter soit de la matière organique soit de l'engrais minéral depuis le départ ce qu'on appelle l'engrais de fond pour ceux qui ont les moyens mais en fait même je dirais même plus pour ceux qui ont les moyens en fait en réalité lorsqu'on veut cultiver et faire de ça quelque chose que nous vraiment qui va être quelque chose qui va remplacer notre activité de demain je vais dire qui va vraiment nous permettre de survivre de vivre normalement demain je pense que c'est c'est pas quand on a les moyens il faut savoir que ça doit être dans le plan d'affaires et qu'on doit apporter l'engrais de fond à votre à notre à notre sur la terre avant réellement de planter avant de déposer notre matière végétale c'est très important et ça il faut que vous le soulignez j'ai dit mais c'est très important et à partir de là c'est vrai que la croissance de la plante va se faire naturellement en fonction de ce que la porte la terre apporte à notre plan mais il faut savoir que si nous apportons des éléments c'est vraiment l'avoir resté en réserve pour demain et c'est pourquoi il est important lorsque vous cultivez votre plante surtout lorsque vous cultivez votre palmier vos éveillats il est important déjà et ne pas attendre à ce que la plante produise d'abord avant d'apporter des éléments il faut déjà commencé à apporter des éléments il ya des éléments de croissance et en même temps dans les éléments de croissance il va voir il ya des éléments de production pourquoi ils vont vous demander d'apporter le mpk 15 15 15 dans un premier temps pour que ces différents éléments le n va permettre à la plante de croître tranquillement le phosphore sa résistance et le potassium va être va cumuler va être cumulé pour la production de demain et c'est pourquoi il est important déjà lorsque vous mettez votre plante en terre de ne pas attendre de ne pas attendre à ce que la plante d'abord commence à produire avant de commencer à apporter certaines n'apportent même pas du tout alors pour une personne qui respecte réellement l'itinéraire technique depuis le début jusqu'à la production il n'aura pas le même résultat dans huit ans lorsqu'elle a planté le palmier n'a pas le même résultat dans huit ans que l'autre que une personne qui attend à ce que la plante d'abord la terre soit fatiguée avant de tenter d'apporter quelque chose c'est très important de souligner cela alors lorsque vous mettez votre plan en terre la première des choses qu'il faut penser c'est comment nourrir ma plante pour donner un meilleur résultat demain ça c'est la première des questions qu'il faut vous poser parce que je viens de déposer quelque chose en terre il faut que la plante qui est déposée là puisse me faire un retour d'investissement et ce retour d'investissement n'est pas seulement naturellement ce que la plante donne et c'est pourquoi il y a une différence vraiment une différence considérable lorsque on fait la comparaison entre les sociétés agro et les plantations villageoises que nous nous créons en réalité pourquoi on apprend un village parce qu'on a planté et on a dit la terre soutient ma plante bon du coup la terre va soutenir votre plante en réalité mais la terre ne peut pas apporter tous les éléments nécessaires à votre plante pour vous donner un retour d'investissement conséquent et d'investissement vraiment qu'il faut avoir et c'est pourquoi je tiens à souligner pour vous les agriculteurs qui partout où vous êtes dès l'instant que vous décidez de dépenser déjà réellement à créer une plantation mettez vous dans la tête que je suis en temps d'investir et que je dois apporter les éléments nécessaires à ma plante pour que demain je puisse avoir un meilleur retour pour que la plante donne le potentiel d'elle-même afin de me donner réellement le suffisamment d'argent de demain ça c'est très très important alors et pour ceux aussi qui ont déjà planté il faut penser comme je le dis à apporter régulièrement de l'engrais donc un principe lorsque vous plantez votre plante avec vos plans de palmiers chaque six mois si vous pouvez vous devez rapporter ou encore pour ceux qui ne peuvent pas chaque un an il faut apporter de l'engrais à votre plante chaque six mois la plante va avoir une meilleure croissance et chaque un an ça vous apprend aussi va avoir une croissance mais ce n'est vous bien ça ne peut pas être la même que celui qui a vraiment suivi chaque six mois en temps d'apporter de l'engrais et les résultats ne seront pas pareil et c'est pourquoi il est important de pouvoir penser déjà à cela alors les engrais que vous apportez peuvent être différents ça dépendra de vous si vous décidez d'apporter de l'engrais des engrais minéraux il y en a sur le marché en côte d'ivoire il y en a sur le marché partout en Afrique on peut trouver ces engrais minéraux pour apporter à notre plante pour ceux qui veulent apporter des engrais de matière organique je pense qu'il y en a suffisamment aujourd'hui beaucoup de sociétés beaucoup d'entreprises qui fabriquent la matière organique des engrais organiques qui sont vraiment tellement puissants pour améliorer vraiment la qualité de notre plan de nos différents plans très important moi je peux vous conseiller le Fertinova cette plante cet engrais qui est aujourd'hui partout qui est fabriqué par une société qu'on appelle l'Elephant vert qui est très efficace que vous pouvez utiliser depuis le début j'ai même fait une vidéo sur le Fertinova et j'ai même fait une vidéo de démonstration sur le Fertinova c'est très 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 puissant c'est un engrais très puissant que vous pouvez utiliser dans vos différentes plantations en plus de cela pour ceux qui veulent utiliser les engrais minéraux il y en a suffisamment le MPK 1515 qu'on peut trouver partout qui est très bon en début de culture qu'on peut apporter à notre plan de palmier en début de culture et où aussi on peut apporter en tout cas du MPK quelle que soit la composition mais il est préférable de trouver une composition adaptée en début et une composition aussi qui est pour bon en fin de culture pour la production voilà pour celui qui n'a pas le MPK à 15 1515 il peut aussi essayer de jouer avec le MPK et 10 10 30 aussi bon en fait il peut jouer avec ça si la composition au pire des cas s'il n'a pas cette composition le 15 15 15 il peut aussi jouer avec le 10 10 30 un début de culture bon cela ne serait pas catastrophique également vous comprenez c'est très important de le faire maintenant pour ceux qui veulent maintenant réellement qui ont déjà planté qui veulent apporter de l'engrais vous savez il ya des choses j'ai des choses qu'on vous dit de faire sur vos plantations ce sont pas des choses fortuites lorsqu'on vous dit d'utiliser telle technique c'est pour des raisons bien précises c'est pour avoir un résultat bien précis c'est très important je suis assis sous un palmier actuellement je veux apporter de l'engrais à ce palmier là la première des choses quand même chers planteurs chez l'agripleur la première chose qu'il faut effectuer c'est forcément essayer de faire les ronds c'est très important les ronds c'est comme c'est manuel lorsqu'on va apporter j'insiste lorsqu'on va apporter de l'engrais minéral à nos plantes de palmiers d'éveillants les ronds je dirais moi moi personnellement je dis je vous demande de proscrire les ronds manuels et les ronds chimiques il faut éviter les ronds chimiques parce que l'engrais minéral c'est une substance qui à l'intérieur d'une substance quand vous touchez la main ça va vous pour sa forme de l'huile c'est cette substance là qui est assimilée par les racines de la plante ce n'est pas la matière sur laquelle cette substance a été imbibée non ce n'est pas cela c'est cette substance là je vous le dis qui est assimilée par nos différents par les différents plans à travers les racines alors il est important de savoir que si on prend garde et c'est pourquoi il ya des périodes bien précises on vous demande de mettre l'engrais pourquoi parce qu'il ya des périodes si tu ne pas soumettre c'est comme si tu as jeté ton argent donc avant de vraiment avant je vous demande pardon avant de mettre votre engrais prenez soin de faire des ronds manuels avec une machette mais en faisant les ronds tout ce qui est comme matière par exemple c'est que par exemple c'est ce genre de chose là par exemple qui se trouve en dessous de votre palmier prenez soin de dégager ça et laissez rien le mans la terre nous on doit sentir on doit voir la ternille si vous ne voient pas la ternille et que vous déposez ça sur cette matière écoutez ça ne sera pas assimilé par les racines pas ça est sur la matière par cette matière ça est sur cette matière organique là donc ça ne pourra jamais être assimilé par une racine pas possible parce que vous avez déposé ça sur ça ça se volatiliser puisque c'est une fine substance au contact du soleil ça se volatilise facilement vous venez juste là nettement de jeter votre argent quelque part et non pas sur votre plan en dessous sur votre plan dessus désolé ça ne fonctionne pas dans le temps vous déposez ça sur ces matières ça va se volatiliser ça ne va pas être assimilé ça ne va pas toucher la terre donc l'huile cette soucienne qui est dedans ne va pas pénétrer et toucher les racines vous avez mis ça sur ça c'est volatiliser c'est parti pour toujours vous ne reviendrez plus jamais ça vous venez juste là d'investir sur une matière et le soleil le vent et l'air à récupérer ça tranquillement c'est parti dans l'air ce n'est pas sur votre culture j'insiste dessus parce que lorsqu'on se promène dans les plantations on voit très régulièrement des personnes qui ont investi des centaines de mille à acheter de l'engrais qui malheureusement n'ont pas eu le réflexe de pouvoir effectivement nettoyer d'abord avant de déposer et pour eux ils pensent qu'ils viennent de mettre l'engrais non ils viennent juste de prendre l'argent et de jeter ça sur une matière et effectivement ça c'est reparti dans l'air tranquillement c'est reparti dans l'air carrément je vous en prie prenez soin de savoir cela lorsque vous voulez mettre votre engrais il faut éviter de le mettre sur ces matières là et non c'est pas du tout du tout bon avant de faire vous balayez vous dégagez carrément carrément vous enlevez tout ce qui est comme matière vous laissez cette terre la nuit les ronds doivent être effectués à au moins deux mètres à un mètre 50 de rayon au minimum et de là à là doit être au moins deux mètres à un mètre 50 de rayon au minimum et c'est dans ces rayons là vous allez essayer de jeter votre engrais dans ce rayon autour et dans le rond c'est très important de faire des ronds avant de mettre votre engrais là je suis en train de promener dans le champ de palmier et c'est le constat que je suis en train de vous dire il faut effectivement prendre soin de le faire lorsque nous prenons nos motos souvent et on rentre dans les champs ce que nous constatons c'est quand même vraiment quelque chose qu'on ne fait pas mais malheureusement c'est ce que vous faites le plus souvent sur vos plans dans vos plantations on ne met jamais l'engrais sur vos plants sans faire les ronds manuels c'est très important de souligner cela même avant de faire ces trucs là il faut quand même prendre soin de dégager pour qu'on puisse voir au moins la terre nue c'est quand ça touche la terre vous allez voir que quand vous déposez quelques secondes après quand vous allez vous voyez qu'en bas c'est humide là c'est le liquide qui est déjà c'est ce succès là qui est déjà qui a touché qui est en train de descendre dans le sol pour être en contact avec les racines donc si vous déposez ça sur ça ça ne pourra jamais descendre dans le sol et être assimilé par les plants par les racines ce n'est pas possible c'est juste juste une cette petite marque que je tenais à vous faire savoir c'est très important de vous le souligner encore une fois c'est le même dongo le conseil agricole encore une fois à bientôt pour une autre vidéo pour ceux qui ne sont pas qu'abonné abonnez-vous j'ai des substances et je suis patronné j'ai des astuces pour vous des techniques pour vous vous allez voir qu'à partir de là vous allez essayer d'améliorer vos différentes techniques de culture qui va améliorer vos différentes productions à bientôt pour une autre vidéo